En pensant à ce baptême de Claudia qui vient d'avoir lieu, en pensant aussi à ce moment essentiel de la vie de l'Église qu'est l'Assemblée Générale Annuelle, j'ai choisi comme texte pour guider notre réflexion au cours de ce culte ces mots de l'apôtre Paul qui dit « Avec les Juifs j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs, avec les Faibles j'ai été faible afin de gagner les Faibles. Je me suis fait toutes à tous afin d'en sauver au moins quelques-uns. » Alors il me semble que ce texte « Je me suis fait toutes à tous pour en sauver quelques-uns » pose quand même question. Est-ce qu'il s'agirait pour fonder l'Église de jouer sur la démagogie ? Est-ce que c'est une manière de faire une sorte de publicité sournoise pour embarquer des personnes contre leur gré dans notre idéologie, dans notre chapelle finalement ? De tels compromis, bien sûr, cadrerait mal avec la personnalité de l'apôtre Paul. « Je me suis fait toutes à tous, c'est au contraire un projet généreux, finalement, ambitieux, au service de chaque personne, pour la libérer, et non pour l'endoctriner, et non pour l'embrigader. » Alors je vous propose d'entendre ce passage, donc, c'est dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, les versets 16 à 23. « Annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car en fait la nécessité m'en est imposée. Je suis triste si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense, mais si je le fais comme malgré moi, eh bien en fait c'est une charge qui m'est imposée. » « Quelle est donc ma récompense ? C'est, en annonçant l'Évangile, d'annoncer gratuitement la bonne nouvelle, sans user du droit que l'Évangile me donne. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, je me suis fait comme sous la loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, je me suis fait comme sans loi, et pourtant je ne suis pas moi-même sans la loi de Dieu, mais je suis sous la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait vraiment tout à tous afin d'en sauver de toute manière au moins quelques-uns. Je le fais à cause de l'Évangile. Afin d'être engendré dans la communion avec l'Évangile. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter pour commencer à réfléchir sur l'annonce de l'Évangile pour fonder l'Église. Le cantique 214, dans le petit recueil bleu louange et prière, 214, les trois strophes de ce cantique sur ton Église universelle. Le cantique 214, dans le petit recueil bleu louange et prière, 214, les trois strophes de ce cantique sur ton Église universelle. Le cantique 214, dans le petit recueil bleu louange et prière, 214, les trois strophes de ce cantique sur ton Église universelle. Le cantique 214, dans le petit recueil bleu louange et prière, 214, les quatre strophes de ce cantique sur ton Église universelle. Le cantique 215, dans le petit recueil bleu louange et prière, Sous-titrage MFP. 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 pour nous aider, en fait, mais l'évangile, sera libéré, à cette façon de faire, à cette façon d'être, sauver une personne. ce n'est donc pas l'enchaînée, et l'évangile, et l'évangile, et l'évangile, et l'évangile, l'évangile, dans le Nouveau, et l'évangile, et l'évangile, l'évangile, et l'évangile, et l'évangile, et l'évangile, et l'évangile, et l'évangile, Le sentier battu, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Dieu qui nous donne le courage de nous aventurer en eau profonde, qui nous donne le courage de nous décentrer un peu, de nous faire tomber nos barrières pour aller à la rencontre de l'autre aussi, pour aller vers de nouvelles façons de penser, pour aller vers de nouvelles personnes, non pour les saisir, mais pour les servir, se mettre dans ce risque-là. Le rôle de l'Église, c'est ainsi d'aider chacun à se sentir envoyé. Mais l'Église n'est pas la communauté de ceux qui se sentent envoyés, ou l'Église n'est pas le lieu où résonne cet appel de Dieu. Non, la référence, c'est le point de vue de Dieu. L'Église, c'est l'ensemble des personnes que Dieu appelle, que Dieu appelle à sortir. Donc l'Église, c'est l'humanité tout entière. C'est pourquoi nous sommes envoyés vers chacun. L'Église, elle fait donc des envoyés, des apôtres. Dans un sens, l'Église, elle scie toujours un peu la branche sur laquelle elle est assise, libérant les gens en leur disant, mais allez-y, sortez, pensez par vous-même. Une secte, par contre, elle fait des prosélytes. Littéralement, un prosélyte, c'est une personne qui vient de l'extérieur et qui s'installe à l'intérieur. Une secte, elle cherche donc à faire entrer des gens dans la communauté pour qu'ils servent la communauté. Pour faire entrer les gens, le monde extérieur est alors présenté comme terrible, entièrement négatif, plein de choses épouvantables. Et l'intérieur est alors présenté comme le lieu de la vie, le lieu du partage, le lieu de la convivialité. L'enseignement est baptisé du nom de vérité et considéré comme la clé du salut éternel, bien sûr. Et ainsi, les gens, ils restent bien à l'intérieur de la communauté, bien au chaud. Et du dedans, ils crient vers l'extérieur pour que les autres gens entrent à leur tour et viennent au service de la communauté. Les opinions personnelles, elles sont alors suspectes. C'est du respect, c'est du relativisme. Se faire tout à tous, s'oser dans la réflexion sur la psychanalyse, le bouddhisme ou je ne sais pas quoi, c'est de la compromission. Jésus a sans cesse été critiqué pour ça, finalement. Il fréquence les gens de mauvaise vie, il ne respecte pas bien tous les commandements, il blasphème avec ses idées nouvelles, quel horrible libéral, finalement. Il ose même critiquer les gens qui font des prosélytes, vous vous rendez compte. Lui, il appelle des personnes, mais pour les libérer, il les nomme apôtres. Il leur donne la force et l'envie de s'en sortir par elles-mêmes, capables de guérir, de faire des miracles, d'annoncer la parole, de penser par elles-mêmes, de se risquer dans des rencontres, d'aller dans le monde, dans les villages et partout. Alors oui, les apôtres prennent un temps de ressourcement auprès de lui, puis ils repartent. Ils ne les gardent pas enchaînés dans la salle haute. Heureusement, il y a des gens qui servent l'Église. Et vous êtes nombreux ici, je vois plein de visages, de personnes qui choisissent de servir l'Église, de servir les autres dans l'Église, en donnant du temps, en donnant votre participation, en donnant de l'argent, en allant visiter des malades, en cuisant des gâteaux, que sais-je. Mais c'est librement de bon gré. On peut aussi s'engager au service de l'autre, dans son parti, dans les parents d'élèves, dans son syndicat, dans les médecins du monde, que sais-je. Comme le dit l'apôtre Paul dans cette lettre, participer à l'annonce de l'Évangile, c'est un choix personnel, c'est une gourmandise, c'est un plaisir. C'est une joie, nous dit-il, de se faire tout à tous. Ce n'est pas une corvée, quelque chose d'avilissant, de sale, non. Se faire tout à tous dans l'espérance que nous deux personnes puissent recevoir l'Évangile du Christ. C'est une gourmandise, c'est une joie, c'est un plaisir. Il y a déjà une première joie, je crois, et un enrichissement, à découvrir ainsi une personne, sa façon d'être, de l'accompagner. Les sectes ont tort. Le monde extérieur n'est pas terrible, plein de négativité. Les athées ne sont pas des gens avec des sabots fendus aux pieds. Les gens sont adorables. Les gens sont formidablement touchants. Quand on les rencontre, il y a des gens pénibles, méchants, etc. Mais quand on les rencontre, qu'on les connaît un peu mieux, ben en fait, c'est des gens qui espèrent, c'est des gens qui essayent, c'est des gens qui souffrent finalement. Alors essayer comme on peut, après les avoir ainsi un peu découverts ces gens et aimer comme ils sont, nous pouvons essayer de leur dire l'appel et la promesse que Dieu leur adresse. Promesse de libération, promesse qu'ils aillent mieux. C'est comme un cadeau qu'on leur offre finalement. Et c'est une joie d'offrir un cadeau. Ce n'est pas une charge, ce n'est pas dur. Alors comment le transmettre ce cadeau ? Il y a là peut-être une difficulté. Nous avons reçu quelque chose finalement d'extraordinaire par la présence de Dieu en Christ. Cela peut nous donner envie d'être devant l'autre. Je connais mieux que toi le sens de ta vie et je vais te l'apprendre. Alors c'est vrai que nous désirons apporter quelque chose à l'autre finalement. Mais ce que nous offrons, ce n'est pas une leçon, ce n'est pas une théologie, ce n'est pas une morale finalement. Mais c'est une promesse et un appel de Dieu. Ce que nous offrons, c'est par cette annonce de la grâce de Dieu, par cette liberté que Dieu nous donne à chacun, c'est une liberté de penser librement, de penser autrement que nous peut-être. Et donc l'autre peut alors sentir qu'il a le droit de ne pas donner suite, qu'il n'y a pas de chantage. Et c'est agréable et facile l'un pour l'autre, d'avoir cet échange bien sûr, quand c'est comme ça finalement. Se faire tout à tous, c'est ainsi un projet ambitieux et généreux. C'est d'offrir tout l'évangile à tous. Tout l'évangile à toute personne sans discrimination. Parfois, nous nous auto-censurons nous-mêmes finalement. Alors que là, Paul nous dit non. Chacun a le droit de se voir offrir tout l'évangile. Et pas simplement un petit bout d'évangile, simplifié ou limité à une petite morale bien raisonnable. Toute personne, toute personne est digne d'être apôtre, carrément. Digne de réfléchir sur ce qu'elle croit, de prier à sa façon, de voir avec Dieu comment avancer sur la route qui est la sienne et vers qui il pourra aller. Parfois, nous nous auto-censurons, telle personne c'est un SDF, non, ça ne l'intéressera pas. Telle personne est musulmane, comment ? Ce n'est pas du respect si j'annonce l'évangile, si, c'est du respect. C'est la reconnaître comme humaine et la reconnaître comme libre de dire ça ne m'intéresse pas, c'est tout. Et chemin faisant, finalement, dans cette rencontre avec l'autre, dans ce cheminement avec l'autre, comme le dit l'apôtre Paul à la fin de ce passage, il sent qu'il est engendré dans la communion de l'évangile, dans ce décentrement de soi, finalement. Dans cette participation à l'appel de Dieu, avec et pour ses frères et sœurs, oui, l'homme naît et grandit à une humanité nouvelle, une humanité réconciliée, une humanité solidaire et reliée avec Dieu. Amen. Abonnez-vous !